Nous sommes à Banganga pour célébrer la journée de l'enfant africain. Une journée bien marquée parce que les pouvoirs publics ont donné de l'importance à cette journée. C'est pourquoi à travers tout le pays, il y a la célébration de cette journée. Donc le thème c'est accélérons la protection, l'automisation et l'égalité des chances. Donc aujourd'hui il s'agit de mettre en oeuvre tous les mécanismes pour mieux prendre en charge la question de l'enfance. Parce que comme cela s'est passé en 1960 à Soveto, avec les massacres de centaines d'enfants le 6 juin, au Sénégal on a connu aussi beaucoup de violences d'enfants. Des enfants qui sont morts par noyade, des enfants qui sont morts par incendie calciné et d'autres maltraitances, des viols. Donc la communauté doit aujourd'hui ouvrir les yeux et prendre en charge toutes les questions liées à la protection de leurs enfants. Parce que nous savons que ce sont ces enfants-là qui seront demain les adultes. Donc si un peuple n'est pas préparé à avoir de bons enfants, demain la succession sera difficile. C'est ce que les pouvoirs publics ont compris et ont donné tout le sens de ce 16 juin. Et à travers tout le pays, cette journée est commémorée. Mais la particularité chez nous ici, Enda qui est notre partenaire, à travers ses collaborateurs SAVE et la coopération espagnole, ont tenu à décentraliser la manifestation à ADN. Et cela est très important pour nous. Cela a permis aux enfants des zones rurales de comprendre aussi que cette journée est leur journée. Que le 16 juin, de la même manière que les enfants des zones urbaines, la célèbre, ici aussi, eux, ils doivent s'en approprier et faire de sorte qu'ils puissent en tout cas avoir tous les profits relatifs à cette journée. Vraiment, c'est une très bonne occasion que Enda nous a donnée et nous les remercions. Quel doit être le rôle des parents pour vous accompagner ainsi ? Nous avons dit que les pouvoirs publics sont engagés, les collectivités locales se sont engagées, les partenaires sont là, en tout cas à nos côtés. Il ne reste qu'à la communauté de s'approprier de cette journée et de s'engager pleinement à la dimension de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, l'éducation des enfants, la protection doit être aussi une affaire de la communauté. Parce que ce sont ces enfants de la communauté. Si la communauté s'engage, tout ce que l'État est en train d'élaborer en termes de lois, en termes de mécanismes, c'est la population qui doit maintenant s'accaparer et l'élaborer sur le terrain. C'est pourquoi nous avons exhorté les populations de tous les droits des enfants que nous avons dit. Aujourd'hui, la lancée question de l'État civil doit être derrière nous. Le réflexe doit être aujourd'hui la déclaration de l'enfant à la naissance. Et nous, à ADN, nous prenons l'engagement que nous allons mener un combat hardi dans ce sens. Parce que Enda et Dimbaya nous ont dotés des registres au niveau des chefs de village, des quai de village, dans les colis locales, les registres de déclaration. Il ne reste maintenant qu'au niveau de la population de tout faire pour que ces enfants ne soient pas maintenant laissés en rade. Parce que les conséquences sont terribles. À l'école, il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas les examens à cause, n'est-ce pas, de la non-déclaration. Et cette question sera portée de manière centrale par tous les communautés de protection villageois. Pour que maintenant, dans chaque village, que les naissances soient pointées et déclarées. Donc nous faisons face à beaucoup de cas de viol d'enfants. Je disais tantôt, par rapport aux pires formes de maltraitance des enfants, nous ne pouvons pas continuer à régler la situation à l'amiable. Les cas, en tout cas, graves de violations graves de droits des enfants, tels que les viols, seront portés à la conscience de la justice. Nous allons accentuer la sensibilisation, la communication à l'endroit des populations, mais les fautifs seront en tout cas châtiés. On va les traquer à la justice et la justice va s'en occuper. C'est pour dire que personne ne doit être maintenant à l'abri de ces fléaux. Merci beaucoup. Merci.